Ça suffit les couillonnades, vous jouez pas assez agressif. Par contre, quand je lui ai pingo, bah il s'est dit Bah vas-y mec ! Faudrait qu'il la tue là. Parfait, nickel. Des erreurs, ils en font tout le temps, à vous de les repérer. Je vous attrape par le callback, je vous sors du bronze, du silver, du gold, de tout ce que vous voulez, parce que là ça suffit. Viens voir mon petit YouTube, j'ai un truc à te proposer. Il y a quelques jours, attention l'histoire commence. Il y a quelques jours, on vient me voir et on me dit Est-ce que tu veux proposer à ta communauté quelque chose ? Gagner quelque chose ? Moi je leur dis Oui, mais attention, la communauté on leur fait pas l'envers. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu me proposes ? On me dit non, c'est très simple. Regarde, on a un site donc là dans la description, vous avez le lien. Ce lien il vous renvoie sur quoi ? C'est un lien privé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs, d'accord ? C'est-à-dire que par les influenceurs que vous pouvez rentrer par ce lien. Là ça vous intrigue, vous dites Merde, on rentre dans un temple ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce lien, vers quoi il ramène ? Vers les sondages. Un sondage, en gros, vous vous inscrivez, normal, vous dites qui vous êtes, etc. Vous vous inscrivez et le sondage va durer environ 10 minutes. En moyenne ça dure 10 minutes, donc vous pouvez faire ça dans un bus ou n'importe où en fait en allant au boulot. Et la particularité de remplir ce genre de sondage, c'est pas gagner un petit coupon pour la FNAC. Non, 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 non. Vous gagnez de l'argent ou des cartes prépayées, Steam, etc. Bon bref, tout est dans le site. Je peux pas vous montrer le site parce que c'est privé. Donc du coup, quand vous rentrez par ce lien qui est unique, vous ne pouvez rentrer que sur ce lien que par des influenceurs, d'accord ? Donc que par mon lien, ça c'est sûr et certain. Et vous pouvez gagner de l'argent. Alors attention, vous gagnez pas 35 000€ par sondage, qu'on soit clair. Mais vous pouvez gagner des petits argent par-ci par-là en remplissant un sondage privé. Voilà. C'est gratos, c'est tout droit, c'est dans la description. Bonne vidéo. Alors, YouTube, je vous explique ce qu'il va se passer. J'ai notre petit Twitch qui a dit j'espère que c'est pas un de ces supports qui cassent les kills. qui prend les kills. Comment te dire ? Bon, on est parti du coup sur l'explication de Luxe Support parce que je fais bien sûr tu sors ou je te sors, c'est ma petite émission. Je vous attrape par le callback, je vous sors du bronze, du silver, du gold, de tout ce que vous voulez. Parce que là, ça suffit. On va faire une petite game. Petite game où je vous montre ce qui va se passer. Donc voilà, toi que j'ai fait ça, on va gauche chez les runes. De toute façon, on va vous afficher les runes. Vous allez voir, il n'y a pas de grosse galère sur ce qu'on va faire. Il n'y a pas de grosse galère. C'est classique en jeu contre Kathleen Sena, il y a du heal. Je joue avec Twitch. Donc Twitch, c'est vraiment un ADC qui est moyen au début. Enfin, il faut savoir jouer bien bien avec lui. Mais je vais quand même jouer agressif. J'aurais bien aimé baisser un peu la moussuit qu'on entend un peu. Hop, ouais, c'est les réglages des pros, ça. Donc, on va jouer agressif. C'est Kid Jungler, c'est Chaco. Alors, c'est un petit peu le danger. Le danger de... Oh, là, ils se mettent les deux. Parfait. Le danger de la quintessence des supports, donc... Ou de la trinité. Oh non, plutôt de la quintessence. Parce que les quintessences, c'est les AP. C'est qu'ils vont souffrir contre... Ils vont souffrir contre Kandalsa. On y va, on y va, on y va. Allez, elle est morte. On n'en parle plus. Ils vont souffrir contre les assassins. Ils vont souffrir contre les assassins parce que, en fait, vous êtes couché. Donc, potentiellement, vous rushez votre premier item mythique. Et vous rushez Zonia derrière. On y va. On y va, garçon. Vas-y. Voilà, encore. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, l'agression, je parle en même temps. J'ai agressé. Vous avez vu ? Ils se sont mal placés tous les deux. Je leur avance dessus. Allez, on les bourrine. J'ai mis un ping. Vous avez vu ? J'ai mis un ping pour dire à mon Twitch d'avancer. Parce que mon Twitch allait pas comprendre, entre guillemets. Par contre, quand je lui ai pingou, il s'est dit... Bah, vas-y, mec. Donc, c'est super. Je pense qu'on va back. On est le live. Je sais pas où est Chaco. Chaco devrait être vers le top. Mais on n'est pas sûr. Il y a un partout. Thibaut, il a tué Trindamer. Ok. Donc, voilà. Plan. Jusque là, regardez. 3 minutes de jeu. On a quasiment doublé. D'accord ? Alors, c'est dommage parce que j'ai vraiment pas pris le kill. Je suis dégoûté. Sinon, voilà comment on fait. Avant 3 minutes, il y a au moins des flashs de craquets. Au moins des trucs. On est en bronze 1, là. Bronze 1, silver. Donc, autant vous dire que... Commencez pas à me dire, Dai, j'arrive pas à monter. Ça suffit les couillonnades. Vous jouez pas assez agressif. Donc, le mot d'ordre, c'est agressif tout le temps. Ils sont pas back. Elle, elle a pas back. Je vais essayer de les goûmer. Vous voyez, en fait, même les timing back. Vous avez vu les timing back. Ils sont pas bons. C'est-à-dire qu'en gros, Senai est encore là. Ok. Oh, dommage, elle prend pas le coup de tour. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Elle a pas pris le coup de tour. Elle était morte. Du coup, vous voyez, c'est vraiment... Je vais lui dire go, là. Je vais lui dire go. Ok, il arrive invisible. Parfait. Allez, il me suit. Regardez, il me suit. Allez, le boss. Je vais pas lui faire peur. Ok, c'est bon. Elle est morte. Peut-être prendre les kills. Ah, je peux pas prendre les kills. Non, je peux pas prendre le kill. Alors, c'est une catastrophe que je prenne pas les kills. Mais bon, au moins, on gagne la lane. C'est déjà ça. Voilà, des erreurs. Ils en font tout le temps. À vous de les repérer. Moi, ce que je fais simplement, c'est jouer agressif. C'est tout. Simple. Je sais, dans les commentaires, vous allez me dire Oui, Dai, quand tu dis simple, c'est pas si simple que ça. Regardez, elle a le bait. Regardez, elle a le bait. Voilà, ça, c'est fait. On en parle plus. Elle est morte. Mais elle avait un flash encore. Elle a pas flash tout à l'heure. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle s'est fait cache direct. Ok. Donc, du coup, oui, je sais, jouer agressif. Certains ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que, regardez, mes sorts, je les pose tout le temps. Et c'est tout. Jouer agressif. Mais vous allez juste voir la différence. Juste de jouer le jeu, en fait. C'est-à-dire que vous posez vos sorts. Regardez, ils se mettent tous les deux en plein milieu. Ah, il est mort, lui aussi. Regardez, 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 regardez. C'est littéralement un fast-food. Allez, bien, j'ai ma heal. Parfait. J'ai pas envie de flash. Même si je meurs, c'est pas très grave. Ok, on continue, on continue. Là, je joue, là, je joue. Il y a match. Nice. Ok. C'est littéralement un buffet gratuit. D'accord ? Ils vont s'empaler sur vous non-stop. Ok, belle, mec. Oh, je prends pas le kill. Oh, je peux prendre le kill. Ok, super. Ok, c'est bon. Ça passe, ça passe. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu risqué, dans le sens où, en gros, je connais par cœur mon champion. Je connais par cœur mes dégâts. Je sais leurs dégâts. Je sais qu'ils ont pas de seum. Donc, je vous demande pas forcément de faire ça. Mais, ce que je vous demande de faire... Oupsi. Ce que je vous demande juste, c'est qu'avant 3 minutes, vous fassiez flash les mecs, ou au moins vous preniez 1 kill ou 2. C'est tout. Avant 5 minutes, disons. D'accord ? Donc là, très important. Moi, j'ai timé. Donc, bien sûr, j'ai timé les sorts. Ça, c'est le next level. Bon, en gros, voilà. C'est en gros, j'ai timé les sorts. Je sais qu'en face, ils n'ont plus de flash. Ah. Mais, elle avait un flash encore. Ça va se jouer à pas grand-chose. Mais, ça va le faire. Moi, je sais que ça va le faire parce que je connais Luxe. Mais, à force de jouer les champions, vous allez les connaître. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez que, ben voilà, vous avez tant de dégâts. Vous savez que vous allez faire tant de... Vous pouvez faire tant de choses. Après, bien sûr, il faut toucher ses sorts. Donc, on en revient à quoi ? Les petits amis, je vous le dis, je vous le demande. On en revient à jouer deux champions maximum en solo queue sur un seul rôle. Vous ne swappez pas deux rôles tout le temps, sinon vous ne montrez pas. Et vous jouez toujours les mêmes champions, qui fait que vous allez être mécaniquement bon. Si vous remarquez bien, Twitch. D'accord ? Twitch, il est bronze. Twitch, il est bronze. Voilà. L'idée de ce qu'on a fait au début, là, c'est que Twitch, vous avez vu comment il a confiance en moi ? Maintenant, quand je ping quelque chose, ben il me suit, en fait, tout simplement. Donc, il ne faut pas que je fasse de la merde, bien sûr. Mais, en gros, le Twitch, maintenant, il est beaucoup plus en confiance. Je vous rassure, Twitch, il a le même niveau que Kathleen. Qu'on soit très clair et net entre vous, hein, et moi. D'ailleurs, là, je vais le pingou, là, parce que là, je suis 6. Transition level 6, on touche, on tue, d'accord ? Nice. D'accord, transition level 6, donc des transitions, j'en parle, bien sûr. Ça va tuer, elle aussi. Nice. Faudrait qu'il la tue, là. Parfait, nickel. Du coup, transition, donc des levels, je vous rappelle. Level 1, donc vous avez un sort. Level 2, vous avez un deuxième sort, donc déjà une transition. Les transitions, ça veut dire monter de niveau, donc avoir un sort en plus. Donc, c'est le moment d'agresser, c'est ce que j'ai fait au début, d'accord ? J'ai eu un deuxième sort, j'avance, j'avance. Ils sont level 1, surtout si, si vous avez le push, si vous pushez, si vous poussez la lane, alors vous allez pouvoir, je vais avoir la cage et le E, donc vous allez mettre une pression supplémentaire, parce qu'eux n'ont pas le level 2, comprenez ? C'est tout simple, vraiment, c'est tout simple. Donc, le temps de boire un petit peu d'eau cristalline, l'eau des héros, eh bien, mon Twitch est resté, je vous l'ai dit. Twitch n'est pas un bon joueur, qu'on soit clair. Il a donné un shutdown en plus, c'est dommage que j'ai pas pris plus de kills, j'aurais dû avoir tous les kills, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je reste concentré sur moi-même. Là, je suis extrêmement feed, si je mets un Q sur quelqu'un, je peux le tuer. Voilà. Nice. Ok, nice, bien fait. Je vais essayer d'aller enchaîner sur l'autre, là-bas. Hop, c'est peut-être un peu ambitieux, mais ça va le faire, je pense. Ok, nice, d'accord ? Donc, c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui est faisable ? Là, ne me dites pas, wow, die trop fort. Je ne suis pas trop fort, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la game. C'est-à-dire que là, du début de la game, dans deux minutes, ça commence à... League of Legends, ça commence à 0-0-0-0, qu'on soit clair. Vous arrivez, vous partez. Et en lane, comme je suis devant, alors je peux me permettre de venir compenser l'erreur de mon Twitch parce que je me suis mis devant. Donc, en gros, j'ai fait en sorte que mon côté à moi, donc moi-même, je sois bien dans la game pour que les erreurs de mes mates soient parées parce que je serai tellement devant que je vais pouvoir largement faire le taf, d'accord ? Là, je parle du support, hein. Mais c'est pareil sur toutes les lanes. Donc, il va falloir prendre un avantage conséquent le plus tôt possible pour pouvoir faire la différence. Vous avez vu, là, je mets un E. C'est mid-life quasiment, hein. C'est-à-dire que si là, je touche ma cage, elle est finito, d'accord ? Elle est finito. Ne me dites pas, die, regarde, à 15 minutes, qu'est-ce que je peux faire ? Je m'en fous, par exemple. Si vous êtes derrière à 15 minutes, c'est votre faute. C'est ce que je veux dire. Sauf que moi, regardez, à 12 minutes, j'en suis où, moi, à 12 minutes ? Hop, là, je l'ai pris, merci. À 12 minutes, j'en suis où ? Des 16, vous comprenez ou pas ? Donc, c'est pas rien. Et je continue à farm les mecs, hein. Là, c'est du farming. C'est du farming simulator, là. Et là, vous pouvez être sûr que votre game, les mecs, ils sont contents, là. Parce que d'habitude, ils tombent avec gentil tôt, 0-16-0 au top. Là, je peux vous dire qu'ils tombent avec vous ou moi. Ils sont contents, hein. Et ils vont believe, ça, c'est sûr. Oh, il est là. Oh, il est mort. Je vais le laisser à Twitch. Allez, mon pote. Bien joué, ça, 25-4, c'est parfait. Donc, voilà. Et, bien sûr, je compte Roudo. Je compte Roudo, bien sûr. Tous les gens qui vont me dire « Médaille, t'as eu la meilleure équipe ? » Non. La réponse, c'est non. J'ai eu le meilleur LEC ? Non plus. J'ai eu le meilleur mid ? Non. J'ai eu le meilleur top, peut-être ? Non plus. J'ai eu personne de meilleur que les mecs en face, tout simplement. C'est qu'on soit clair. Je n'ai eu personne de meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, cette game, je l'ai carré. Pousse bleu, abonnez-vous. Des bisous. Pousse. Sous-titrage ST' 501